Autour de 1,20 contre le dollar, l'euro est redevenu une monnaie chère. D'autant que la devise européenne s'est aussi renchérie face aux autres monnaies. C'est ce que montre le taux de change effectif revenu à un niveau qui n'avait plus été observé depuis fin 2014. L'alignement des planètes ne peut plus donc compter sur un euro faible. Cela va sérieusement compliquer la tâche des entreprises françaises à l'export. Principalement des industriels dont les marges vont être sous pression. Problème de compétitivité-coût, niveau de gamme trop faible, manque d'innovation. Les produits français sont devenus sensibles à l'effet devise. Conséquence, quand l'euro flambe, les entreprises compriment leur prix et jouent sur leur marge. Pour éviter d'être totalement hors concours sur les marchés extérieurs. Et inversement, quand ils dégringolent. Il ne faut pas mentir sur la remontée du taux de marge dans l'industrie. La faiblesse de l'euro y est pour beaucoup. Il suffit pour s'en convaincre de superposer l'évolution du taux de marge des industriels à celle du taux de change effectif réel. Celui qui prend en compte et pondère l'ensemble des devises avec lesquelles la France commerce. Celui aussi qui prend en compte les évolutions différenciées d'inflation, puisque moins d'inflation accroît la compétitivité d'une devise. Quand l'euro s'affaiblit, le taux de marge se redresse et il diminue quand il se renforce. Le coefficient de corrélation est impressionnant depuis 2014, moins 0,96. La nouvelle tendance au renchérissement de la devise européenne va donc se payer cash par des pourcentages de marge en moins. L'enchaînement peut devenir délétère. Pour éviter de sombrer, les exportateurs n'ont plus d'autre choix que de comprimer leur masse salariale, en gelant les salaires et les embauches, et de stopper aussi leurs investissements. L'euroforme est notamment sous pression les secteurs dont les contrats se signent en dollars. La construction navale, l'aéronautique, le spatial sont des cas d'école. Deuxième bloc, souvent oublié, celui des professions qui, pour se développer à l'international, sont contraintes de directement s'implanter dans les pays cibles. C'est le cas dans les services collectifs, dans la gestion des eaux, des déchets, des transports collectifs. Des entreprises comme Veolia, Suez Environnement sont à la tête d'un réseau de filiales directement implantées dans les pays. Dans la restauration collective, c'est l'exemple de Sodexo ou de Publicis dans la publicité. Autant de grands groupes dont les filiales génèrent des revenus en partie libellés en dollars et rapatriés à la maison mère. Ils ne font en outre pas limiter l'analyse à l'activité de nos entreprises hors zone euro. Avec un eurofort, la concurrence devient également plus virulente en Europe, notamment avec les industriels allemands ou espagnols. L'industrie allemande a en effet beaucoup outsourcé les phases de production à moindre valeur ajoutée. Un eurofort limite donc la facture de leurs intrants. Quant aux entreprises espagnoles, elles s'ajusteront, c'est dans leur habitude, par la déflation salariale. La pression est donc hors et dans la zone euro. Et il ne faut pas croire que seuls les exportateurs y sont soumis. Leurs fournisseurs aussi. Donc les fournisseurs de leurs fournisseurs. Et de fil en aiguille, c'est tout le tissu productif qui se trouve pris dans le piège des pressions déflationnistes. L'État aussi, car cela complique considérablement l'équation budgétaire. Le renforcement de l'euro, si cela continue, c'est le grain de sable qui pourrait faire dérailler la reprise. Cela ne serait pas la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada